Hello la team c'est Lucas Mikado j'espère que vous êtes en forme on se retrouve sur la chaîne pour une nouvelle vidéo un petit peu différente alors l'idée c'est je vais préparer une petite série de vidéos alors souvent j'ai des questions en message privé sur divers termes autour du trading etc et on m'a posé une question sur le flux on m'a posé aussi une question sur Ichimoku super trend etc donc je vais prévoir une petite série de vidéos dans ce sens donc finalement qu'est ce que c'est le flux est ce que le flux il faut alors est ce que vous savez déjà ce que c'est le flux on va on va le voir est ce qu'il vaut mieux suivre le flux est ce qu'il faut ne pas suivre le flux quel flux sur quelle unité de temps et sur quel finalement avec quel indicateur on peut on peut regarder tout ça l'idée quand même on va vous allez vite le comprendre c'est quand même plutôt d'être dans le sens du flux que être c'est comme si vous avez un banc de poissons que vous êtes le petit poisson à l'inverse du banc vous allez vous prendre tous les autres poissons en pleine face et ça va être compliqué de nager donc on est on est tenté souvent de faire alors parce qu'on cherche beaucoup des rivers etc chercher le point haut le point bas on va voir que finalement c'est un petit peu usant et on va tout simplement réduire nos probabilités puisque le trading ça reste uniquement des probabilités donc je vous propose qu'on se retrouve dès maintenant sur trading view et qu'on regarde un peu ce qu'on peut faire en place et vous allez voir ensuite on va pouvoir déléguer cette partie là sur il ya mon cousin qui m'appelle associé de la ici vous avez vu c'est en live et on va pouvoir automatiser tout ça avec avec ii scan et sur uniquement le flux et donc on se retrouve pour pour illustrer un petit peu tout ça graphiquement sur trading view et sur l'euro yen ok donc pour ça tout simplement le flux on va utiliser une moyenne mobile en fonction évidemment des styles de trading si vous êtes swing intraday etc vous n'allez pas utiliser les mêmes moyennes mobiles mais l'idée toujours vous êtes d'accord avec moi c'est de suivre le flux plus on va suivre le flux plus on aura de chances d'être dans le bon sens finalement donc on va mettre une moyenne mobile ici on va commencer par la moyenne mobile 200 sur l'euro yen on est ici si je l'affiche c'est mieux donc je l'ai mis en rouge ok on est sur du daily donc là vous êtes d'accord que sur l'euro yen finalement depuis le 11 mars on est dans un flux haussier alors certes il ya des énormes retracements il ya même une petite touchette sur la moyenne mobile 200 et ici ça casse plusieurs fois plus à réintègre mais finalement force est de constater quand même que le prix ben voilà se maintient quand même au dessus de cette moyenne mobile 200 et que c'était quand même plus intéressant de racheter à chaque fois les retracements plutôt que d'essayer toujours de trouver le point haut pour trouver pour chercher le reverse du siècle parce que une tendance s'inverse continue x fois mais s'inverse qu'une seule fois j'ai failli m'embrouiller vous l'avez vu ok donc elle est pas de moi cette phrase elle est de xavier fenot d'accord par contre moi je vais faire plus d'intraday ok méthode rdz etc donc plutôt ce que je vais regarder je vais regarder pas la moyenne mobile 200 mais une moyenne mobile 50 et sur du une heure donc on va changer les paramètres ici on va mettre 50 ok et on va aller ici sur du une heure et là vous voyez ok certes sur le daily on est on est dans un flux haussier moi ce qui va m'intéresser c'est de prendre des positions la journée donc c'est à dire que je vais plutôt ouvrir une position disons le matin pour la garder et pour pouvoir la garder et la fermer dans la mesure du possible le soir voilà à 20 heures maximum le but c'est de ne pas rester overnight pour éviter de se faire un petit peu fister par les brokers qui adorent nous mettre une petite mèche nocturne pour pouvoir fermer nos positions on les remercie d'ailleurs et on les salue d'accord donc ici qu'est ce qu'on a tout simplement bien on a les cours ici qui était au dessus de la moyenne mobile 50 on a compté dans un flux dans un flux haussier ok et on voit que à chaque fois qu'il y a eu on aurait pu tenter alors je sais pas si c'était une zone ici mais en tout cas il y a eu des petits retracements et ben les mecs qui voulaient toujours se dire ah là c'est le point haut ça va vachement monter c'est le point haut ok je vais essayer de shorter ben boom SL ok ici pareil petite tentative boom SL d'accord et on voit que finalement c'est compliqué et ici qu'est ce qui se passe on a une question de la moyenne mobile 50 les cours passent en dessous de la moyenne mobile 50 donc on est dans un flux baissier donc là on va plutôt chercher des ventes c'est vraiment quelque chose que ben je trouve à titre personnel que je ne fais pas assez que je vous partage aussi mais qui vont vraiment améliorer vos probabilités donc à partir de là tu sais que toi tu vas chercher des ventes donc qu'est ce que tu vas faire tu vas plutôt essayer d'aller d'aller attraper des mouvements des retracements ok sur des zones de résistance que tu vas que tu vas identifier donc pour ça on a des outils automatiques notamment Ariazone qui trace automatiquement ces zones là donc il va nous faciliter énormément la tâche Ariazone qui qui est livré avec Ariascan et du coup on va pouvoir prendre finalement ces trades là d'accord là on voit ici qu'on a un début de flux aussi on vient de casser la moyenne mobile 50 donc voilà on est vendredi peut-être que lundi il faudra un petit peu changer notre casquette d'épaule changer notre casquette d'épaule épaule droite épaule gauche non voilà arrête arrête de t'embrouiller et voilà on va passer dans un plutôt plutôt acheteur dans ce dans ce type de marchand évidemment ça sera à surveiller lundi on pourra aller un petit peu plus loin de façon de façon plus visuelle mais finalement ça reste la même chose globalement c'est que quand la moyenne mobile 20 va croiser la moyenne 50 on va passer dans un flux baissier en une heure ok et finalement quand la moyenne mobile 20 va recroiser à la hausse la moyenne mobile 50 on va passer dans un flux acheteur donc là c'est pas encore le cas moi ce que je vais faire plus tôt c'est uniquement je vais regarder mais ça finalement c'est c'est un petit peu c'est un petit peu la même chose je vais regarder la moyenne mobile 50 tout ça on va pouvoir le mettre dans Ariascan des paramètres de façon très simple il ya une colonne trend vous allez voir et quand on va avoir des signaux du côté d'Ariascan on va se dire attention attention là je suis contre le flux ou là je suis avec le flux donc là je peux y aller de façon un petit peu plus sereine ok ça veut pas dire qu'il n'y aura jamais de contre tendance on va pas chercher des rivers sur des gros zones support etc puisque ce qu'on peut voir aussi c'est que des fois on est sur des gros range alors là c'est pas le cas mais on peut être sur des je n'ai pas vraiment un exemple ici peu importe on peut des fois sur des gros range et du coup on va pouvoir chercher chercher des rivers etc mais globalement être dans le flux ça va quand même augmenter tout simplement nos probabilités et comme le trading c'est une question de probabilité ça vaut quand même le coup ok allez du coup on va faire un petit tour sur Ariascan juste vous montrer comment ça fonctionne du côté d'Ariascan on se retrouve sur mt4 sur notre bon vieux mt4 et sur Ariascan version la c'est la version 3.5 pour pas vous teaser il n'y a pas de différence graphique mais il y a une petite différence qui est vraiment sympathique à l'intérieur je vous fais un petit peu de teasing et je vous ferai bien sûr une vidéo ici dans indicateur liste vous allez dans les paramètres d'Ariascan et ce qui va nous intéresser c'est la colonne trend ici vous avez vu général trend j'ai mis une heure donc vous pouvez choisir sur qualité temps vous voulez que ce soit calculé et la multiple de moyenne mobile ok donc si vous mettez la 200 par exemple là ça sera la moyenne mobile 200 en une heure et vous voyez que ça va changer ici ça a changé ici donc en fonction de vos de votre opportunité de quel indicateur vous utilisez donc là vous pouvez combiner jusqu'à trois fils donc vous pouvez créer votre stratégie de détection et ben ça va être intéressant de se dire attention là on est contre le flux là on est avec le flux par exemple ici NZDUSD ok trend on est au dessus de la moyenne mobile 200 donc là on a mis la moyenne mobile 200 on a une tendance qui est saine d'accord et on a un super signal H1 en super trend on n'a rien en termes de retournement indicator donc là on peut y aller sereinement on a même un truc en daily donc là vous voyez on a quelque chose on suit le flux on revient on re-rentre dans le marché ok et là par contre ça sera un petit peu plus l'appareil sur le gpp yen mais attention les bidon titans sont en train de se retourner bref voilà après après chacun à mettre ses critères mais en fait d'un coup avec ariascan vous avez une vision globale de ce qui se passe et jetez toujours un petit coup d'oeil en fonction de la tendance est ce que vous êtes dans le flux voilà ce que je voulais vous montrer par rapport à ça donc ça paraît ça paraît tout bête mais je sais qu'on a tendance et je les fais aussi beaucoup et des fois je le fais un petit peu trop même donc donc voilà d'être décide toujours d'attraper le point le point bas ou le point haut mais on voit que tendance peuvent continuer indéfiniment et votre capital pourrait en souffrir donc le but c'est de vous préserver utilisez des outils comme ariascan pour voilà mettez vos critères faites vous une petite check liste de qu'est ce que vous allez regarder avant de rentrer en position et à partir de là faites les choses simplement et de façon de façon robotique systématique et tout se passera bien voilà c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dites moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous plaît un petit peu ces contenus un petit peu plus pédagogique évidemment on continuera à faire les récaps hebdo etc les zones du jour bonjour les trades là ils vont vous expliquant les setups qui ont été détectés mais on pourra aussi faire un petit peu plus de vidéos pédagogiques et d'ailleurs la prochaine vidéo sera sur le super trade